Bonjour à tous chers auditeurs, je suis Jean-Vierre Ongla, responsable communication du projet Holy Games, programme de mobilisation de l'église catholique autour du sport. Aujourd'hui je vais vous parler de Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, qui a une réaction on pourrait dire assez surprenante malgré leur victoire 4 à 1 face à l'Olympique lyonnais, lors de leur dernier match, de leur dernière journée du championnat de Ligue 1. Lors du quatrième but, l'entraîneur parisien était fortement remonté contre son gardien de but, John Luigi Donnarumma. Après la victoire, Luis Enrique a été interrogé sur la raison de cette colère. Pourquoi une telle réaction de la part de l'espagnol ? L'entraîneur parisien a confié en interview, je cite, « Non, c'était simplement une situation de jeu habituelle sur laquelle nous avons travaillé et sur laquelle il faut s'améliorer. Mais c'est un joueur de classe mondiale et il a tout mon respect. » Lorsque j'ai vu cette situation, personnellement, sur le plan spirituel, dans ma foi, je me suis rendu compte qu'on a une exigence à avoir lorsqu'on vise le but de la sainteté. Même lorsqu'on pense être en forme spirituellement, prenons garde à ne pas stagner ou se reposer sur nos lauriers. Travaillons notre endurance spirituelle dans la recherche constante d'un cœur à cœur avec Dieu, la fréquentation des sacrements, tels que l'Eucharistie pour nourrir notre âme, ou encore le sacrement de la confession pour nous réconcilier avec Dieu, avec nos prochains ou encore avec nous-mêmes. En tout cas, rappelez-vous que l'évangile, c'est sport, un sport endurant, avec une belle discipline spirituelle. On se dit à très vite, à la semaine prochaine.